Bienvenue dans cette Minute Utile du Musicien. Aujourd'hui on va voir que, si vous êtes un peu dans le jazz ou dans l'improvisation, parce que ça n'a pas lieu que dans le jazz, vous pouvez déjà avoir entendu parler du jeu in et out. Alors jeu in et out, c'est assez facile à comprendre. Le in, c'est tout ce qui est défini par la tonalité. Vous êtes en ré mineur, vous jouez ré mineur et tout le monde est content. Ça c'est in. On verra qu'il y a plein de modalités à avoir. Mais en tout cas, la base c'est que vous jouez dedans de façon entendue. Et puis petit à petit, on peut injecter du out là-dedans. On va voir qu'il y a plein de degrés de jeu out. Mais on peut déjà commencer par voir ce qu'il y a de plus out. Comme ça au moins après on sait entre quoi et quoi on agit. Il faut toujours essayer de déterminer un cadre. Lorsque, par exemple, vous êtes en, je ne sais pas, en ré mineur 7, vous allez jouer ré d'orien par exemple, comme c'est la plupart du temps le cas en funk, en rock, etc. On peut avoir des tonalités éoliennes, mais on y reviendra sur les relatifs mineurs. Vous êtes en ré d'orien, qui est donc un des modes, d'accord, de l'échelle diatonique qui pourrait être do majeur. D'accord, donc on est dans un des modes, un de ces modes là. Ce qui va se passer, c'est qu'il va vous falloir trouver la gamme qui est la plus out à do majeur ou à ré d'orien. Et bien c'est simple, dans ces cas là, vous prenez toutes les notes qu'elle n'a pas. On a déjà aussi parlé des structures complémentaires. Donc, cette gamme de do majeur, pour parler simple, si vous regardez les notes qu'elle n'a pas, vous vous rendez compte que ça dessine un pentatonique, c'est ce qu'on a vu sur le piano, et que c'est un pentatonique mineur de mi bémol, d'accord ? Donc, la pentamineur de mi bémol est la gamme complémentaire de do majeur. Autrement dit, c'est à vous d'arriver à trouver les passerelles qui vont vous permettre de passer d'un monde in à un monde out. Ça, on va voir qu'il y a plein de modalités pour savoir faire ça, d'accord ? Mais déjà, au moins vous savez que ce mi bémol pentamineur, c'est le truc le plus out qu'il y a par rapport à votre do majeur. Une fois que vous avez terminé ça, vous allez pouvoir aller jouer sur cette gamme là. Je me rapproche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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